Ici, Louis-José Coupe. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bienvenue à ici, Louis-José Houd, les meilleurs moments, saison 2. Pour vous ce soir, les meilleurs moments, oui, de la saison 2. J'avoue que c'est surtout une rediffusion camouflée des deux épisodes qui ont été diffusés le même soir où le Canadien jouait en série contre les Bruins, et où un vrai 34 personnes nous écoutaient. Donc on va surtout focusser sur ces deux émissions-là. Donc c'est la dernière fois que vous voyez ces extraits, avant la rediffusion. Et la sortie en DVD. Donc, bonne presque dernière fois à tous. On commence avec la pub. Trop souvent vide de sens, vide de contenu, parfois burlesque. Mes relations avec mes blondes ont souvent... Pardon, la pub des années 60 et 70. Et souvent une source de drôlerie et de call-in. Qu'est-ce que c'est ça? Donc voici pour vous les meilleurs moments de pub d'ici Louis-José Houd. Bonne émission. On est habitué maintenant de voir des enfants dans des publicités. Et celle qu'on va voir là, c'est un peu mon coup de coeur cette semaine, mais c'est une publicité des restaurants Pondérosa. Là le concept c'est que quand un adulte prend un repas d'adulte, les enfants de moins de 12 ans se font donner des burgers et des frites gratuitement. Tout ça avec la meilleure traduction possible. Pondérosa s'y plaire aux enfants de 12 ans et moins en leur offrant des burgers, hot-dogs et frites gratuitement. Moi j'ai cinq enfants et j'ai parfois l'impression de nourrir un bataillon. Lorsque je déguste mon repas préféré chez Pondérosa, Pondérosa donne à mes enfants des burgers et des frites gratuitement. Délicieux! C'est mon nouvel ami! C'est comme un petit Francis Redé qui est en chandail. Je tripe dessus. Ça fait deux semaines que j'écoute cet extrait-là pis je capote. Délicieux! Sauf qu'il dit délicieux. Hé regarde, 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 on s'entend-tu que des burgers c'est déjà de la merde? Imagine quand c'est gratuit. Du fast-food gratuit, tu sais quand tu te sens comme une mouette là. Les beefsteaks sont toujours succulents et mes enfants dégustent d'excellents burgers juniors aux frais de Pondérosa. Amenez vos enfants affamés. Pourquoi le monde se lève pour applaudir? Qui qui se lève pour applaudir une famille de roux? Parce que la mère et les cinq enfants sont roux. Un roux de temps en temps, c'est agréable. C'est cocasse, c'est cocasse. Mais une famille de roux, ça devient un peu déplaisant. Je m'excuse, on tente des finitions, il ne faut pas pouvoir voir qu'elles mordent non plus. Oh, maintenant on va aller voir une publicité de Duncan Hines avec le jeune Pierre. Pierre, mon gâteau... Mais maman, il n'est vraiment pas bon. Marie, ce gâteau est si tendre, si léger. Donne-moi par ça, c'est Duncan Hines. C'est un mélange. Bien sûr. C'est que t'es surprise, toi la boîte, t'es à six pouces à côté. Mais Louis, avec quoi écris-tu tes textes? Du papier. Oh, des papiers! Est-ce que c'était des on-là? Un autre produit qui n'a pas passé les années 70. Attention, la gomme Orbit. Jusqu'à maintenant, ma famille n'aimait pas le goût de la gomme sans sucre. Mais avec Orbit, c'est différent. Ça, c'est le goût que nous cherchions. Le goût que nous cherchions. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Non, j'ai pas le temps, je me cherche un goût de gomme sans sucre. Ou si t'envoques ton cadeau, je n'ai pas le temps! Je cherche un goût de gomme sans sucre! C'est ma priorité! On a un problème avec ça. Je trouve que la caisse enregistreuse, elle est un peu trop discrète. Elle est vraiment trop petite. Tu sais, des fois, tu joues à cache-cache-caisse. Tu sais, cache-cache-caisse, la cachette est qu'une caisse. Là, tu trouves pas la caisse parce qu'elle est trop petite, menue, mais elle se faufile partout. Les enfants trouvent que c'est la meilleure gomme sans sucre qu'ils n'ont jamais goûtée. Mes enfants trouvent que c'est la meilleure gomme sans sucre qu'ils n'ont jamais goûtée. Quelle sorte de discussion pour en arriver? Moi, je peux pas m'imaginer avec mes soeurs, ou je suis fait comme... Pour le premier moment, juste avant de manger, juste préciser quelque chose, OK? On s'est consulté, les soeurs, les filles, juste mettre ça clair avant de manger. La gomme orbite. Meilleure gomme sans sucre qu'adapte. OK, on peut manger. Ça, c'est ma soeur. Yoka quoi? Yoka doux. Un nouveau shampoing qui offre l'essence pure et douce d'une plante du désert, le yoka. Différent des shampoings ordinaires au détergent ou au savon, le yoka doux enlève la saleté en douceur, mais laisse leur corps aux cheveux qui restent faciles à coiffer. Yoka doux. C'est sa soeur. C'est sa soeur. Il regarde, regarde comme Poujoie touche pipi. Yoka doux. Jamais je pourrais m'imaginer au super avec mes parents, ma mère, mes soeurs. Fait comme, moment, juste avant de manger, juste préciser quelque chose. La gomme orbite. Meilleure gomme sans sucre qu'adapte. Toujours valide. Puis Caroline, ma soeur, ta fille. Meilleure French adapte. Maintenant, on va aller voir une pub pas mal sexiste de l'abat bleu en 1972 avec Gilles Letulipe. L'abat bleu, elle est tellement bonne. C'est quasiment impégé que ça en monte pas plus. Ah, que c'est beau, on dirait que c'est marié qui est nulle. Chance qu'il n'a pas marié notre soeur. pour la même raison que la bleu, parce que la bleu, c'est pour la date. Quelle mauvaise chouette, gague. Ça se peut pas que dans les années 70, il y avait assez d'hommes qui battaient leurs femmes pour les considérer un public cible. Voyons, non. Pas, là. La prochaine, on parle d'une pub de bananes au goût discutable. Les bananes, c'est bon. Bien sûr que oui. Et les bananes d'aune, n'est-ce pas, sont délicieuses. Sous-tit une banane d'aune, dans le chocolat, la pâte de scotch, ou toute autre bonne chose. Sous-tit une doule, c'est délicieux. Les bananes d'aune, sont délicieuses, par que d'eau, prenez les fruits, bananes d'aune. Les bananes d'aune, sont délicieuses. Le slogan, c'est saucer une doule. Sous-tit une doule. Lui, on... On sait pas dans quoi il a saucé sa banane, mais ça semble être une belle découverte. On revient après la pause avec un bloc où on se concentre sur les quiz. Les meilleurs quiz de l'histoire de Radio-Canada. Le mot quiz, là, entre vous et moi, là, moi, je trouve que ça semble comme un ancien club gay. Quiz. Le quiz, on va tout quiz. Quiz. Le mot d'automne se faire péter la gueule par les autres mots dans un livre. Je trouve que t'ouvres un livre pis t'as comme... t'sais, là, brouette qui pète d'ailleurs la quiz, là, c'est sûr. Quiz. Vous savez, les jeux télévisés font partie intégrante du paysage télévisuel depuis toujours. Comme le canal qui grige tout le temps ou le canal Vox où le son est toujours un petit peu plus fort que les autres postes. Ça se peut pas que ce soit juste chez nous. Je suis que le canal Vox est plus fort que les autres postes dans toutes les chaumières. Ou Météo Média, qui est là depuis plusieurs années maintenant et qui nous offre toujours plein d'affaires sauf le degré, à part quand tu cherches pas le degré. Mettons que tu zappes pour trouver le degré, ils parlent toujours de pression barométrique ou d'affaires à main. Mais on les aime bien quand même. Donc, les jeux télévisés, les quiz, mot tout à fait viril, quiz, sont là pour rester. Quoi qu'il y en a peut-être qui devraient aller faire un tour pour revenir pis rester après. Donc, voici les meilleurs moments des quiz. Meilleur, ça fait mal ici, mais c'est ça quand même. Ce soir, on va analyser en détail avec douleur ce qui a été peut-être le pire quiz diffusé à la télévision. Ça s'appelle Bravo. Ça a été enregistré en 1981 en plein été à Trois-Rivières. S'il y en a qui se souviennent d'avoir écouté ça, on espère que ça va mieux maintenant dans vos vies. On commence avec le générique. Tu sais, le générique, c'est supposé être un montage des meilleurs moments. Il y en a qui ont repéré le plan où l'animateur a l'air tellement bête. Tu peux pas t'emmerder même dans le générique. On sait qu'un quiz manque de budget quand on manque de fil. On va vous casser dans. Asseyez donc le jaune, va. Attendez, je vais faire le tour de la table s'il vous plaît. Il faut assez de fil? Non, mais c'est bon, pareil, vous avancez d'une catégorie, c'est-à-dire que vous passez du bleu jusqu'à l'orange et vous êtes rendu en science. C'est bon ça. Donnez un grand coup de cieux. Bon. Donnez un grand coup de cieux. tu sursois des concurrents, tu leur fournis le fil. C'est comme quoi? T'as-tu froid? Veux-tu un chandail de laine? Il y a un mouton dans la cour, prends-toi avec le pur. Bonne chance. Quand c'est pas ça, c'est une fille habillée en jaune pétant qui cherche les toilettes, qui est complètement perdue. On regarde. Alors, on a une concurrente. Bonjour, madame. Vous êtes madame qui? Germaine Lambert. Germaine Lambert, de quel endroit? Du Cœur de Médicat. Oui? Bon, je vous pose une petite question. Une question que j'ai été posée auparavant au cours des autres émissions. Cette oeuvre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où vais-je? Bravo! Le quiz dont on ne sort jamais. Aussi, dans un quiz, ça prend un bon public. On va aller voir un exemple de très beau public dans le quiz Carte d'identité. Il y a à peu près 14 bandes libres. Les trois gars en arrière, là. Les ancêtres qui étaient à claque, là. Ils sont un peu focussés sur le couple, juste un peu plus bas, s'il vous plaît. Et c'est bon. Elle a le même sourcil que lui, la moustache. On dirait qu'ils sont en train de divorcer lourd, là. Ils viennent de régler ça. OK, c'est correct. Ici, Louis-José Houdre rejoint les gens de 7 à 77 ans. C'est comme Monopoly, mais il y a juste moi qui passe go. Et quelques producteurs superflus. Et Radio-Canada. Et l'équipe, et mon gérant, et les recherchistes. Finalement, il ne me reste pas grand-chose, mais j'ai cette ours honnête sur qui je travaille depuis 20 minutes et qui, je vous jure, ne veut rien savoir. Donc, on poursuit avec les meilleurs moments des émissions jeunesse. Même les costumes étaient assez en direct. Surveillez bien l'oeil de pirate du pirate. Allez, dans ta cabine, et non sort que sur mon ordre! Il est dessiné. C'est pas un tissu, ils l'ont dessiné. Ils l'ont dessiné. Ensemble, le meeting. Ouais, OK, on a trouvé un chevrin, il mord! Mais l'oeil de pirate, ce serait pas possible. Mais, hum... Fait qu'un mauvais faux oeil de pirate, il y a un mauvais faux noir. Pourrait-on savoir pourquoi? Il est mieux de vouloir devenir grand-chef comme grand-chef pour Aga. OK, quand t'as un blanc maquillé en noir, tu fais pas un close-up dessus, tu sais. Tu te laisses une chance qu'on est coin un peu, là. C'est comme ici s'il y avait une caméra juste sur mon front. Tu sais, on me laisse une chance, on vend du rêve un peu sous blanc, OK? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on étudie la motricité. Ferme tes yeux. Voilà. Ça fait pas de bruit, hein? Maintenant, on va essayer avec un oeil, d'accord? On ferme un oeil. Hop! Et on l'ouvre. Et on ferme. Et on l'ouvre. Oh, moi, je trouve ça difficile, hein? Hé, la power paresse. Je trouve ça difficile de crier des yeux, là. Faut que t'enlèves le mot ambition de ton vocabulaire. Souvent, dans les émissions jeunesse, on fait travailler l'imagination. Ça, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent pour payer le vrai stock. Regarde, c'est un arbre. Je sais bien que la télé, c'est gratos, là, mais je dis-moi, il est rembossé pareil. Ça peut-tu? Moi, on va l'air d'un arbre. Oui. Réfléchissons un peu. Peut-être que Pierre aurait vu quelque chose. Pierre! Youhou! Pierre, où es-tu? Pourvu qu'elle ne s'aperçoive pas de ma ruse. Ta ruse? C'est même pas une ruse. C'est même pas une rusette. Moi, être un renard, je ne voudrais même plus être rusé. Je ne voudrais même plus être associé à la ruse. Je voudrais comme un dérusise. Il y a des fois des émissions pour enfants qui font des doubles sens pour les adultes. Et puis, on a souvent parlé ici de Pascaro qui faisait la chatte dans Passepartout. Mais là, ce soir, on atteint un nouveau sommet. Hum! La mienne, elle est au chocolat. Hum! C'est bon! Hum! Sends dans ta bouche la crème glacée. C'est froid et c'est doux et ta bouche aime ça. Lèche comme ça. Hum! Et fais semblant de goûter la crème glacée. Hum! Que c'est bon! Oh! Mais regarde! Il pleut! Tu sens la pluie? Sors ta langue comme ça écoute la pluie. Hum! C'est rafraîchissant la pluie et c'est doux aussi sur les lèvres. Hum! C'est vrai! Qu'est-ce que je dis après ça pour surprendre le monde? C'est bon, c'est ça! Et voilà. Merci à tous. On revient après la pause avec les meilleurs moments des grandes séries cultes. Et je l'avoue, en ce moment, j'ai un peu peur. C'est une des soirées les plus bizarres de ma vie. Lui, il me dit quelque chose et je ne pense pas que c'est bon. Tu sais, quand tu sais que tu ne connais personne mais tu ne le replaces pas. Une nouveauté cette année à Ici Louis-José-Houd, un salaire pour les femmes. Et l'interdiction de me regarder dans les yeux. Mais surtout, les blocs séries cultes. J'ai visionné, cet été, tous les épisodes de Watatatao, Le temps d'une paix, Grand-papa, L'héritage, Jamais deux sans toi. Pendant que d'autres, comme vous, voyagez et profitez de la vie. Tiens. Donc, voici pour vous les moments classiques des séries cultes. D'ailleurs, ça, c'est beaucoup de présents pour un extrait. Classique d'un culte. Oh! Bonne chance, extrait. C'est quoi ça? Ce soir, dans le Bloc 2, on fait un survol, une série qui a marqué le paysage télévisuel de la fin des années 80. En fait, de 87 à 90, qui s'appelle L'héritage, de Victor Lévy-Bourlu. Le monde évolue, que j'allais. Puis quand le monde évolue, bien, c'est normal que les maisons évoluent sous J. Dans l'héritage, quand les personnages grandissent, ils évoluent. quand ils obtiennent un diplôme, ils gradissent et quand ils ont le chaud, ils sucent. S'il vous plaît. On va pas en tournée avec ça. Albertine, trip sur la décoration, est très coquette, vraiment un grand sens de la décoration intérieure. Je savais que ça serait beau. Tu sais, ils disent que dans le temps, bon, dans les années 80, les gens étaient moins matérialistes. Tout était lettre, c'était impossible. Je sais pas vous autres, mais moi, tu sais, quand t'es chez tes parents comme ça, puis tu commences un peu avec ta copine à foufouner, tu sais, tranquillement, tu sais, tu joues une petite partie. On dirait que normalement, on a le réflexe de monter à la musique. On monte, oui, bon. Il a fermé. Tu vas te faire pogner, le gyrou. Ce soir, sortez votre nostalgie parce qu'on parle parce qu'on parle d'une série culte classique des années 90, What at a towel. Ton vêtement parle. Oui, qu'est-ce qu'il te dit? Que traduit pour un changement. La personnalité par le vêtement, c'est mon affaire. Il me semblait aussi que j'aurais dû rester touché. qui ne s'arrête pas. Elle, elle donne des conseils des vêtements avec un chandail autour des épaules en leggings bleus. Et puis, lui, c'est Bérubé, le bomb officiel de la série en combat bleu jusque-là, des studs, chemises carottées. Puis, il lit un feed aujourd'hui qui marque qu'André Kouailly sous le dessus. Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Il n'y a pas d'eau. On s'en va. Pour la lumière, est-ce que c'est toi qui as touché au commutateur? Moi? J'ai touché à rien. On s'en va, Miguel. Je vois que je ne suis pas tout seul qui est un peu bugué par commutateur. Ah, ah, Tania. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des crampes. Dépose la pierre, vite. Où est-ce qu'on t'a des crampes? Ah, dans l'estomac, ça me tiraille partout. Dans l'estomac? Oh, je sais, qu'est-ce que t'as. Quoi? T'as faim, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, c'est vrai. Et toutes ces histoires-là, on a oublié de manger, nous autres. Oui. Qu'est-ce que tu dirais si on choisit des hot-dogs? Hé, des hot-dogs, quand on a mal au vent, ça t'arrange rien. Ah, fait deux fois là. Oh, ma pierre, ma petite pierre adorée. J'ai eu si peur pour toi. Ah, maman! Ah, maman! Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez mourir? Vous n'aurez pas les révélations à faire avant de disparaître. D'où venez-vous? Que pensez-vous des hommes? Mais voyons, débléguer. Maman, pense pas. Arrêtez ça, là. Ben, tu vois bien que c'est pas un humain. Que c'est un excatériste. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Un nez avec une roche qui... Ah, je comprends pas. Je sais pas. Dans Jamais 200, il y a toutes sortes d'effets bizarres comme ça. Par exemple, quand on ferme la lumière, il fait plus clair. Tu sais, il a éteint la noirceur, lui-là. Rémi a un patron, M. Desmarais, qui, lui, a une maîtresse. Julie Ann. Julie. Julie Ann. Come on. Il suve sa maîtresse. Tu sais, il trompe sa femme. Puis en plus, il suve sa maîtresse. Moi, j'aimerais ça, mais je suis pas capable de se faire. Julie. Julie Ann. Il y a un personnage féministe, Marie-Josée, qui était joué par Micheline Langteau. Ah, il devait comme un gars. À part ça, c'était un modèle qui se démoderait pas. Tu trouves vraiment? Ça se démoderait pas. Même l'animal qui a servi de le faire est comme, comment, c'est dégueulasse? Ce soir, on va parler d'une grande, grande série qui a marqué le Québec qui s'appelle Le Temps d'une paix. C'est écrit par Pierre Goveau et c'est très, très bon. Moi, j'ai réécouté les deux premières saisons dernièrement et puis, hey, et puis, c'est, en fait, c'est l'histoire d'une famille de cultivateurs, une famille de bourgeois autour de 1920 et le personnage principal, Rose Anna Saint-Cyr joué par Nicole Leblanc, était une veuve, une veuve qui faisait fonctionner sa terre elle-même avec un minimum de moyens. Si tu le dis, ma petite fille, parce que moi, il y a des grands bouts que je comprends pas. Oh, probable parce que je m'en a d'instructions. Hein? Ah, comme ça, t'es revenu. On dirait qu'elle la regarde en voulant dire, ah, ça va faire de quoi de plus à manger cet hiver, hein? Une côte-lette dans ton net. Il y avait un autre personnage, Tikun. Tikun, qui était un simple d'esprit, adopté par Rosanna, mais qui vivait avec la pension d'un donateur anonyme et ça, ça faisait beaucoup jaser. Si Tikun, il est payé 150 piastres par année pour être innocent, que c'est que la maîtresse va demander pour être instruite? 150 piastres par année pour être innocent. J'ai exactement le même contrat que Radio-Canada. Il se fait longtemps qu'on pouvait dire des choses aux filles dans ce temps-là qu'on ne pourrait tellement pas dire aujourd'hui. On va voir un extrait de Benoît qui courtise Vipirine. Vipirine, c'est pas bien comme autre chose. T'es pas lèvre, je ne trahis pas ça les grosses filles. Elle n'est pas ça les grosses filles. Même si elle pèsait 90 livres, elle s'appelle Vipirine. Il y a une chose par exemple entre les hommes et les femmes qui étaient vraiment pareilles à l'époque et qui va probablement toujours être pareilles. Ben justement, en parlant du voyagement, j'ai pensé... Ben laisse faire. Moi, il va dire ce que tu vas penser. Je rajouterais une blague, mais c'est si touchant. On revient après la pause avec les meilleurs erreurs en direct et l'homme avec le plus long jackstrap au monde. C'est maintenant le moment du bloc direct, les petites erreurs en direct. C'est toujours dangereux, toujours risqué de faire de la télé en direct, surtout avec un tigre. mais heureusement, on n'est pas en direct. Alors, voici un bloc qui implique des vieillards, des crachats, des perruques et MeToo. Donc, je dirais qu'il y a un bout un peu plus agréable que les autres. Bonne chance à tous. Il y a toujours, évidemment, les impondérables du direct. Comment quelqu'un peut faire... OK, il y a une caméra qui le pointe, il y a des éclairages vers lui, il tient un micro, il chante en regardant la caméra. Je pense que je vais passer devant. Même ma perruche aurait fait comme... OK. Des fois, les gens s'expriment très bien et c'est très cohérent. Le problème, c'est le parapluie. C'était la pratique répandue avec les bandes de rue qui, maintenant, se sont mis à l'arme de poing pour incisir au revolver. Voyez, ça va très bien. Quelle brutalité! Mon pauvre Alexandre! On y reviendra, je jette un oeil là-dessus, Pascal. C'est... C'est très bien. Moi, je ne voudrais pas offenser personne, mais quand tu perds une bataille avec un parapluie en direct à la télé, le lendemain, ça va assez mal pour crouser. Des fois, on dirait que tu peux te faire prendre la main dans le sac ou carrément la main d'embrassière. Au revoir et bon festival! Au revoir! Le festival du voyageur donc à Winnipeg, ça nous fera... Je ne voudrais pas offenser personne, mais quand tu te fais prendre la main d'embrassière en direct à la télé, le lendemain, ça va assez bien pour crouser. Les imprévus, des fois, c'est des petites choses qui sont inoffensibles mais qui nous font faire une face des fois comme... Cette face-là, c'est ma face d'imprévu. L'extrait qui s'en vient, ça fait faire un... C'est René Lévesque qui interview un monsieur centenaire puis qui fume à deux pouces la face. Écoutez, vous avez... j'ai envie de faire de ma gueule non-jeuille... d'enrer... Il n'y a pas de chez-dessus! Il n'y a pas de chez-dessus! C'est sûr, c'est un accident, mais il est quand même en train de pré-incinérer! C'est n'importe quoi. Je veux dire, le bloc qui s'en vient, là. C'est le topo, fourre-tout, pas pourri, un peu n'importe quoi. Des petits détails qu'on a remarqués dans les émissions. Vous savez, les gens me demandent souvent « Louis-José, viendrais-tu réparer mon balcon? Il paraît que t'es très fort. » Mais aussi, « Louis-José, est-ce que c'est tout qui visionne tous les épisodes de chaque série? Est-ce que c'est toi qui repères chaque petit détail? » Et là, je réponds toujours « Non, j'ai des recherchistes. » Et en général, les gens sont déçus et quittent la pièce. Alors voici pour vous le travail des recherchistes qui, des fois, passent pour mon travail. Santé! Aussi, dans une prochaine avec Vidal Sassoon, ici, c'est pas un tabou. Je dirais que c'est juste un peu surprenant. On aime que vous paraissiez bien avec vos cheveux. Je veux le stress laisser soyer. On a-tu vu une grand-mère tenue, là? Y avait-tu... Est-ce qu'il y avait une grand-mère tenue? Est-ce qu'on a une grand-mère tenue? Ah! C'est ronc, on va grand-mère top plus, dans l'annonce, par exemple. Ça surprend? Utiliser le sexe pour vendre de l'alcool, je peux comprendre. Il y a un petit lien là-dedans. Mais on peut pas utiliser le sexe pour vendre n'importe quoi, là. pour 13 dollars. 13 dollars pour 13 semaines. À ce prix-là, moi, je m'abonne tout de suite. La presse, tout est là. La presse! La presse! Comment ça, la presse? Comment ça, je t'allumine même? Un animateur de foule. On en a un ici, un animateur de foule qui va un peu aider les gens à doser pis à orienter leurs applaudissements vers les bons gags. Et, des fois, c'est très bon, c'est très pratique, mais, faut pas non plus que l'animateur en demande trop au public, là. tout fait à base de poissons, c'est ça. On va en donner un petit exemple. Je sais pas si on peut bien les voir, est-ce qu'on les voit bien ici à la caméra? Vous avez ici, ça ressemble à des petites quiches, ça. Oui, des petites quiches, c'est ça, des quiches florènes aux crabes. C'est des quiches aux crabes, oui. Applaudissent les quiches aux crabes! Les nerfs salvaillent! Quiches aux crabes, c'est un talk show. Es-tu nerveux pour ta chanson? Oui, man, je passe à pérer les quiches aux crabes et on rentrait à Tabarnam. Mais, non, ce qui est bien, c'est peut-être, on applaudissait pour consoler peut-être le cuisinier parce que c'est un cuisinier émotif, il devient super émotif quand il parle des poissons des chenots. On dirait qu'il veut pleurer en disant poissons des chenots. En petite tranche, et puis on fait la même recette qu'on peut faire avec le poisson des chenots. Comment? Comment? Comment le poisson des chenots peut te ramener des souvenirs douloureux? Et puis on fait la même recette qu'on peut faire avec le poisson des chenots. J'ai besoin d'un chenot. Mais des fois, c'est bon d'avoir un public qui est trop réveillé. C'est mieux trop réveillé que trop endormi. Là, on va aller voir Gillette Sulippe au Démont du Biddy qui nous présente les aînés actifs de la Basse-Ville de Québec. D'abord, les aînés actifs du Centre amical de la Basse-Ville de Québec. Les joyeuses dames et compagnons de l'âge d'or. Oh, je ne sais pas. Mais, mais, non, mais, non, non. Parce que les aînés actifs ne sont pas très actifs. Mais c'est pas, on ne rit pas des gens, là, OK? Un peu de respect, s'il vous plaît, mesdames, c'est pas... On ne rit pas. On ne rit pas des gens, on rit de la situation. On s'en va à la pause et on retrouve le bloc Meilleur moment avec les invités. Rebienvenue, dernier bloc de la soirée, les invités. Pour faire des bonnes entrevues, ça prend des bons invités et des bonnes questions. Donc, nous, ça prenait vraiment des bons invités. Tu te souviens-tu d'avoir chanté en solo à l'émission Allô, Boubou? En 1900... En 1983, Normand. Oui. On va regarder un petit extrait. Ah, arrête. OK, check le public. On a quand même un public en délire, là. Un sous-de-bord de plus professionnel. Même le canard a l'air à faire. que je jure qu'on l'est fait. Tu sais que j'ai sorti avec le canard, hein? Oui? Oui, oui. La fille qui avait dedans. Pourquoi? C'est mieux? Oui. Mais tu pensais que le canard? Bien, tu sais, qu'est-ce que tu fais après une émission de même? Je ne te sens pas avec le canard. C'est... Non, non. Écoutons! Ah! Seigneur! Euh... As-tu le canard? On va lever le bec, là. Regarde le canard! Regarde! Et là, on tombe des mains. Elle est contente, elle s'en vient à ménager, après. Regarde! C'est... On va chercher ça loin, là, hein? Rien que c'est à faire. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Euh... Je veux dire, si je me rappelle, quand j'étais toute petite fille, là, sur ma rue, la rue Saint-Michel, oui, j'avais un amoureux qui s'appelait Coco. Ah oui? Coco, oui. Excellent, mais moi, on regarde un extrait. Il t'a fait mourir. 1963, je pense. As-tu des petits garçons, d'abord? Étiez-vous populaire? Un petit garçon. Un en particulier? Oui, un en particulier qui s'appelait Coco. Ah, il était charmant. C'était beau? Ah oui, moi, je le trouvais très beau. Je lui disais, d'ailleurs, je lui disais, ah, comme tu es beau, Coco. Puis il dit, ta mère, il disait, avec quoi qu'elle te lève les cheveux? Fait que, ben, j'ai dit, avec du shampoing, ah, là, je le dirais pas. Et puis il dit, ah, que t'as les cheveux doux. C'était de nos conversations, ça. Hein? Comme tu es beau, mon Coco. Oui. Ah, oui. C'est beau, pourriez-vous me le dire? Non, parce que je le pense pas. OK. Il y avait un extrait de ton premier spectacle que la majorité des gens n'ont pas vu. Ça se passait en coulisses. C'est mémorable, c'est le temps record pour enfiler un manteau en coulisses. Oui, on regarde. Oh, my God. Ah, oui, il y a un ton. Oh, my God. 24 secondes. Ah, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. C'est un des soirs que je les fais le plus rapidement. Justement, là, on rentre dans l'air « Baba et mon cow-boy » et on va aller voir un extrait que j'aime beaucoup parce qu'il est un peu bizarre. Ça a lieu à l'émission « Les anges du matin ». Oui! Et c'est une émission « Le matin ». Et on va aller voir un extrait « Les anges du matin ». Oui, oui! Oh, oh, écoute-moi, non! Non, c'est pas ça! Non, non, c'est pas comme ça! Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour! Oh, oh, écoute-moi, yeah, yeah, c'est comme ça! Yeah, yeah, qu'elle va se crasse! Oui, oui, qu'elle est si grave qu'on fait l'amour! C'est bon, hein, bravo! Je vais tellement mourir! On a quand même... Je vais tellement, moi, aller en-dessus de la table, là, vraiment, je vais me cacher, oui! Je vais être accompagné! Non, mais... C'est quand même où je vous avoue, parce que... Je vais vraiment disjoncter, je vais avoir conne, vraiment, sans joke, là, qui est pince en crème! Pas capable de faire un lip-sync comme du monde! Non, mais il y a comme... Il y a comme quatre couches, là! T'as le lip-sync qui... J'ai aussi que j'ai un enfant sur moi et que je dis qu'on fait l'amour! Il y a même le mot « kamasutra » qui parle, ça m'a dit « kamasutra » pis je veux vraiment pas le lip, c'est... C'est fantastique! J'ai chaud! Oui, t'as chaud à s'en voir! J'ai vraiment chaud, sans joke, là! Reviens jouer avec moi! Je crois qu'il serait temps, dans l'entrevue, de retourner un petit peu du studio libre. Moi, je n'ai pas lui assis. Ah, t'as aimé ça? Oui, je l'ai aimé du studio libre! On retourne! Qu'est-ce que je recommande quand on a eu une contraception? La pipe. Mais, ça t'entends-tu d'essayer? J'essaie d'arrêter. Ça me donne à tout. Merci! Merci, Guy Lepage! Pages Kilture, j'ai dit tout à l'heure. On va retourner à la musique, celle qui fait du bien aux oreilles. Entre les deux, d'ailleurs, ça aide aussi. Revoici Jean Fortin! Et le... Oui, c'est bon. C'est très bon. Tu gardes ça pour la répétition? Jean Fortin. Non, mais on était en direct, là. Revoici Jean Fortin, studio libre, hard rock, club band. Écoute, c'est savoureux de mauvais. C'est tellement poche, mais tout est poche. J'adore ça. Ce qui est beau, là, je te regarde un peu. Si je n'étais pas dedans, j'aimerais encore plus. Mais, heureusement, je trouve que t'as l'air assez... Les invités, normalement, sont ici, là, puis... Ah, non, non, non. Toi, t'as l'air tout à fait... Hé, j'ai reçu de l'argent, moi, pour ça. T'as même joué un bomb western. Oh! Je me souviens pas de tout ça. Les chemins de l'imaginaire. Oui. Oh! 1982. Oh! Et on en regarde d'un extrait. Bien, certain. Je te souviens. C'est ça! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah, c'est extraordinaire! Ah, ça! Je ne me souviens pas de ça. Non? Je te juge, je ne me souviens pas de ça. Ça fait un peu Emmanuel, trouver notre équipe. Mélange de, oui, bilitisme et Emmanuel. Absolument. Sais-tu qu'on te regarde sur l'étalon, puis on se dit, mon Dieu, Marc maîtrise quand même l'engin. La bête. T'as l'air solide, t'as l'air avec un certain aplomb au niveau de... Oui. Par contre, on a mis la main sur une bobine, ce qu'on appelle des roches. Oui. Ça, c'est le tournage sans montage et sans coupure, comme un peu l'intégrale du tournage. Et ça se gâte un peu. Il continue tout droit. Oups! Oups! Wow! 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 Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, est-ce que ça te revient un peu? Non. Là, il y a le cheval. Excusez-moi. Le cheval, t'as doublé ta pelle derrière. Ça, c'est clair. Je t'en veux pas de la misère à le contrôler, mais je me souviens pas, c'est quoi ça? Ben, c'est ça. Ça s'appelle les chemins de l'imaginaire. Ça te passe ça à TV, ça? Écouté par 14 personnes. Oui, probablement. Et le plus, on va juste remettre l'extrait de la fin, combien de voix là? On n'a pas entendu ici, mais on t'entend dire « Oh God! » Oh God! C'est extraordinaire. C'est déjà tout. Merci beaucoup d'avoir été là pour la saison au complet et pour ce meilleur moment. Pas celui-là. Celui-là, il va être un peu plate parce qu'il faut que je dise merci à plein de monde. Et pour les meilleurs moments de la saison, merci d'avoir été là ce soir. Et merci à tous les invités qu'on a eus cette année. Et merci aux gens qui sont venus assister aux enregistrements, aux gens qui ont écouté l'émission à la maison. Et merci à ceux qui ne l'écoutent pas. Et à qui je tape sur les nerfs, peut-être, vous motivez à être là pendant 30 ans, rien que vous vous écoeurez. Donc, merci aussi aux artistes et aux auteurs qui ont accepté d'être vus, d'être revus dans cette émission. Et merci pour votre sens de l'humour et votre ouverture d'esprit. Donc, à une prochaine. Je m'appelle Louis-José Houde. Et mes cheveux, je vais en faire quelque chose. Bonne fin de soirée et à bientôt. Toi, tu es quand même un peu verbomoteur. Moi aussi, à mes heures. Donc, je me dis que pour laisser une chance aux gens, peut-être te donner une fin d'émission plus tranquille. On va terminer ça avec Raoul. Merci beaucoup d'être venu, tout le monde, à l'émission. Et on se voit la semaine prochaine. Quand le monde, quand on va être capable de passer à la télévision, même une minute complète sur un visage humain qui regarde le silence complet, tu sais, regardez, là, ça se peut-tu? Alors, vous avez des silences, et on va être capable de passer à la télévision. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada